Lyon, c'est le gastronome qui rêvait de manger aux tables de Bocuse à Colons-Jean-Mondor et qui se retrouve en fin de semaine devant le McDo-Belcourt à compter ses tickets-restaurants. Cette semaine, on est passé avec cette O.L. du rire aux larmes au rire jaune en trois matchs tous plus étranges les uns que les autres et avec pas mal de déceptions quand même au milieu. Donc la vraie question cette semaine, c'est est-ce qu'une qualification européenne par le biais de la cinquième place peut sauver la saison des gaunes ? Alors moi, je vais être honnête, je vais dire clairement la réponse est non. C'est une saison ratée, quoi qu'il arrive. Je vais prendre une métaphore gastronomique qui va parler aux Lyonnais. Lyon, 2022-2023, c'est le gastronome qui rêvait de manger aux tables de Bocuse à Colons-Jean-Mondor et qui se retrouve en fin de semaine devant le McDo-Belcourt à compter ses tickets-restaurants. Voilà, on en est là. On a faim, donc on va quand même essayer de manger, mais quoi qu'il arrive, ça sera décevant. Et c'est un peu ça la saison de Loël. C'est de la déception à grande dose, à dose même létale. On pensait déjà, par le biais du championnat, parce qu'il n'y avait pas de Coupe d'Europe, que cette équipe, sur le papier, était quand même intéressante en début de saison, que cette équipe serait en capacité de briller en championnat, de faire peut-être une meilleure saison que si les concurrents directs doivent être Monaco et Marseille. Je ne parle pas de Paris, qui est quand même au-dessus. Mais voilà, on pensait quand même que Lyon sera en mesure de se mettre pour la Ligue des Champions. On a vu, dès la mauvaise série du mois de septembre-octobre, que c'était mort pour ça, que cette année, une remontada n'arriverait probablement pas pour les places intéressantes. On s'est dit ensuite que la Coupe de France était jouable, on y a rêvé. On s'est dit, bon, un titre à moindre mal, ça serait... Gagner la Coupe de France, ça permettrait de mettre fin à une disette de 11 ans. En plus, on a eu de la chance. On a vu Marseille sortir Paris, dans la foulée Marseille se faire sortir par Annecy. C'est des trucs improbables. Lyon était favori de la compétition, sur le papier, il ne faut pas se mentir. Aller à Nantes, ok. Il y a le contexte nantais, c'est compliqué, c'est le tenant. Mais bon, voilà, il n'y a que deux joueurs nantais qui auraient peut-être leur place à Lyon, dans l'effectif, dont Ludovic Black a marqué un but exceptionnel. Mais c'est très décevant, parce que c'est le manque d'envie qui a fait mal sur ce match-là. Je comprends la déception, la désillusion des supporters. Quand ta première frappe cadrée du match est à la 87e minute, mais oh, c'est le match de ta saison, bouge-toi ! Enfin, c'est dur, quoi. Cette élimination fait particulièrement mal. J'ai compris le boycott des bad guns, c'est assez normal. Le jour de Pâques, à 13h, on n'a pas forcément envie d'aller au stade, surtout après une telle déception trois jours plus tôt. C'est légitime. Je comprends aussi la grève décrétée par Lyon 1950, qui, eux non plus, ne croient pas en une série pour acheter une Coupe d'Europe de troisième zone, parce que c'est effectivement de ça dont il s'agit. Ça reste une Coupe d'Europe. Donc c'est intéressant, c'est une Coupe d'Europe que les Français peuvent gagner. On le voit avec Nice, qui est encore en course en quart de finale. Donc non, globalement, on va dire que ce serait à moindre mal, mais ça ne comblerait clairement pas une saison qui, quoi qu'il arrive, sera ratée. Mais voilà, aujourd'hui, on peut effectivement encore croire à la possibilité de finir cinquième, parce qu'on est septième, parce que Rennes ne va pas bien du tout. On l'a vu contre Lyon, Rennes a complètement explosé en deuxième période, parce que Lille est capable du meilleur dans le jeu, probablement une des meilleures équipes de France dans le jeu, mais est d'une incapacité à marquer, d'une efficacité crasse. Et ce Lille qui va perdre à Angers n'est pas plus régulier que Lyon. Maintenant, il y a cinq points à reprendre. Donc ça impose quand même une série. Il a gagné quelques matchs de suite. Et avec Lyon, on sait que ce n'est jamais facile. On sait qu'après avoir battu Paris et Rennes, Lyon est très bien capable de se faire taper par Toulouse. C'est malheureusement le syndrome lyonnais. Savoir arriver, savoir décevoir. C'est presque un art. C'est érigé au rang d'art dans cette équipe. Toujours est-il que cette cinquième place, même si Lyon l'atteint, ne sauverait clairement pas la saison, tout simplement. La saison, elle est foutue. Et le recrutement estival, il sera compliqué, parce que Lyon ne sera beaucoup moins attractif. J'ai été encore en colère par rapport au match de Nantes, où j'estime qu'on n'a pas assez cadré. Voilà, simplement. Ça m'a énervé de ne pas tenter sa chance, de ne pas cadrer, de ne pas avoir d'envie, alors que c'est quand même le match de l'année, qu'il y a 1200 supporters qui ont fait le déplacement. Pour moi, c'est une honte. Donc, encore un peu énervé cette semaine. La semaine prochaine, on prendra peut-être un peu de hauteur. Là, c'est peut-être une des dernières questions sportives. Après, on va parler d'organigramme, on parla d'autres choses, du mercato. Il restera deux mois meublé, donc on va aller sur des questions plus institutionnelles. De toute façon, on ne va pas parler du sportif. Le sportif est si mauvais, on ne va pas s'attarder dessus. C'est tout pour cette semaine. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Commentez sur YouTube la vidéo. Échangez avec nous, on adore ça. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le Marpeak Channel. Marpeak Channel